Et bien, chers amis, chers parents, collègues, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? Étudiants, toutes les catégories sont réunies et confondues ici pour cet événement, ce grand événement. Qui, en fait, nous laisse un petit peu partager entre l'espoir et le désespoir. Le désespoir de voir partir Jacques Noël après tant d'années de travail ici. Il y aura ensuite des discours qui établiront les choses de façon plus précise. Mais pour l'instant, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Et donc, vous dire à la fois notre désespoir et notre espoir de voir Jacques Noël partir, mais, on espère bien, pas complètement. Et donc, de le voir revenir aussi. Parce que, qu'allons-nous faire sans les leçons sur l'expansion du christianisme au premier millénaire ? L'Afrique chrétienne, l'Orient chrétien, les grands thèmes de la théologie patristique, les textes des origines jusqu'au début du 8e siècle, la mort, le deuil, les rites funéraires, l'argent, les actes apilatis. Ah, c'est important. Le gaz, le syriac, bref, ça va être difficile. Donc, pour l'instant, et pour nous consoler, je vais déjà donner la parole à Jacques Noël, qui va donc nous offrir ce cadeau de départ, cette leçon. et ensuite, nous aviserons pour les salutations et les diverses choses que nous avons à nous dire. Voilà. Alors, la parole est à Jacques Noël. Alors, il faut que je reprenne la chose. Alors, il faut que je reprenne la chose. Bien, monsieur l'inspecteur ecclésiastique, je commence, ah oui, je suis toujours dans les normes. Mes seigneurs, chers collègues, chers amis, vous tous qui êtes ici, je vais effectivement donc dire quelques mots sur ce sujet, un rien abscond, on ne donne pas de viande hachée aux lions. Alfred de Musset nous en prévient, il apparaît, oui, Alfred de Musset nous en prévient dans la confession d'un enfant du siècle. Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Je suis bien d'accord avec lui. Comme lui, il me reste donc à continuer, aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris ? Non. Oh non, ce n'est pas l'histoire de ma vie que je voudrais raconter ici. Cela peut-être n'aurait-il d'ailleurs que peu d'intérêt. Quoique. Ce n'est pas ma vie, mais alors que je tourne maintenant une page de cette histoire, je voudrais partager avec vous quelques réflexions qui me viennent touchant à la pédagogie et à la culture. Après plus de 40 années de ministère pastoral et plus de 30 d'enseignement universitaire, je pense avoir une certaine expérience que je ne voudrais pas garder secrètement pour moi. Je le dis d'emblée, pour que cela soit bien assuré, j'ai toujours connu un grand plaisir à enseigner. Aussi loin que remontent mes souvenirs et partant mes impressions en ce domaine, je ne discerne nulle contrainte, nul embarras, nul désenchantement. La première leçon de catéchisme que je dispensais, c'était à l'automne 1973 et j'étais tout jeune vicaire de la paroisse de la rédemption à Paris. C'est moi, avec des cheveux, vous avez remarqué. Et donc, j'allais rester dans cette paroisse de la rédemption 20 ans, en passant du statut de vicaire à celui de pasteur titulaire. Cette première leçon de catéchisme que je dispensais est restée gravée dans ma mémoire, autant d'ailleurs que les visages de mes catéchumènes auxquels j'allais présenter le génie réformateur du docteur Luther, tout comme je me souviens avec quelques précisions du premier cours que je donnais dans cette maison. Enfin, c'était l'ancienne, ou plutôt cette nouvelle, mais sous sa forme ancienne. Je n'étais pas alors professeur, mais à l'époque, lointaine, certains s'en souviennent encore, pour pouvoir obtenir un doctorat d'enseignement en théologie protestante, il fallait, c'était l'une des épreuves obligatoires, montrer ses capacités à la fonction en donnant un cours de deux heures sur un sujet imposé. Le doyen Marc Lowe m'avait donc demandé de traiter de la théologie des pères syriacs du IVe siècle, déjà l'Orient chrétien qui va tenir une si grande place dans ma recherche. Je viens de nommer le doyen Marc Lowe. Il n'a pas été le seul des maîtres dont j'ai pu bénéficier tant de la science que de l'amitié. Il est cependant le seul à avoir été pour moi un vrai père spirituel. Toujours attentif à me guider dans mes travaux scientifiques, mais aussi observateurs vigilants et témoins affectueux de mes premières années dans le ministère pastoral. Dans une étude qui a fait date, Marc Lowe a mis en évidence ce qui pour beaucoup, naguère, n'allait pas forcément de soi, que la patristique est une discipline de la théologie protestante. Discipline de la théologie protestante. Ces deux substantifs, autant que l'adjectif qui les accompagne, pèse leur poids respectif. En quel sens ? Non seulement parce que les réformateurs au XVIe siècle ont à maintes reprises fait appel au père de l'Église, mais encore parce que se référer au père et à travers eux à l'histoire du christianisme ancien, c'est ouvrir quatre perspectives qui vont engager le travail théologique jusqu'aujourd'hui. La première, conduite à une juste évaluation de la tradition, qui d'une part a donné à l'Église son canon scripturaire et d'autre part a façonné l'organisation des communautés chrétiennes. La deuxième invite à comprendre ce que signifient les notae ecclesiae, les marques qui désignent l'Église, ce qui revient à comprendre aussi les dogmes de manière critique en dépassant les critères subjectifs qui sont au temps de source de rupture. La troisième, à laquelle les protestants doivent être singulièrement attentifs, est une approche de la légitime revendication des réformateurs qui fait droit à leur formation initiale, c'est-à-dire à la théologie de l'école dans ses rapports avec l'enseignement des pères. Et enfin, la quatrième est ouverte par l'expérience même des Églises de l'âge patristique, des Églises conciliaires qui se sont efforcées de vivre leur unité dans la diversité, ainsi qu'en témoignent leur liturgie et leur confession de foi. Et tout cela observé, je sais gré à Marc Law de m'avoir mis en garde contre tout conformisme inévitablement stérilisant en m'apprenant à élargir sans cesse mes horizons. Trop de noms devraient être cités de ceux envers lesquels j'ai contracté une dette qui ne sera jamais acquittée. Parmi eux, bonjour Monseigneur, ça c'est une entrée discrète, n'est-ce pas ? Et encore, il n'a pas de pierrerie sur la tête. Alors, non mais je l'aime bien, j'aime beaucoup Monseigneur Jean, vous le savez. Alors, j'étais en train de dire qu'il y avait d'autres noms que celui de Marc Law qui pouvait être cité et j'étais parmi eux celui d'Oscar, le nom d'Oscar Kuhlman qui m'a demandé de vouloir bien assurer une tâche humble, celle de dactylographier son courrier et autres textes que son infirmité l'empêchait de faire lui-même. Une fois la besogne accomplie, il m'emmenait dîner dans un restaurant de la place du Tertre, tout proche de son domicile parisien de la rue Ravignan et c'était une occasion mémorable pour l'étudiant que j'étais chaque fois de converser avec lui sur tout sujet qui nous passait par la tête à l'un et à l'autre. Nous parlions de ses interventions à l'Académie des sciences morales et politiques et du roman pseudo-clémentin. Nous parlions de Pierre et de Paul, je veux dire de l'apôtre Pierre et de Paul VI, de la vie de l'Église souvent. Il y eut aussi Henri-Charles Puech qui m'a fait découvrir les mystères de la gnose et grâce auquel une chaleureuse recommandation m'a valu une bourse du Conseil écuménique des Églises qui bientôt me permettra d'aller étudier en Allemagne. Nous étions très peu nombreux à suivre l'enseignement d'Henri-Charles Puech à l'École pratique des hautes études, peu nombreux certes mais de qualité, vous vous en doutez, puisque outre moi, il y avait un futur professeur au Collège de France avec lequel chaque fois que dorénavant nous nous rencontrons, nous continuons de rire gentiment de l'invraisemblable fouillis que ce maître estimé extirpait de sa serviette, c'était ses notes de cours, par lui seul, lisible. Je limite en cela. Il nous répétait volontiers que, puisqu'il s'agissait de conférences, termes désignant les cours en ce prestigieux établissement, nous devions, lui et nous, ensemble, l'établissement, c'est l'École pratique des études, nous devions, lui et nous, ensemble, porter la recherche, conférence. Un troisième nom, celui de Karl Heinrich Rengstorff, qui m'accueillit à un minster en Westphalie, tant à l'université qu'à l'Institutum Iudaicum de Litsianum, dont il était le directeur, qu'à sa table familiale, bien sûr, et qui a tenu à être l'un de mes témoins d'ordination. Le professeur Rengstorff, luthérien de stricte obédience, avait décidé qu'il me fallait bien connaître l'Allemagne, puisque j'étais moi aussi un bon luthérien. Aussi, me demandait-il de l'accompagner lorsqu'il devait donner une conférence, ça et là, me demandait de l'accompagner et de porter sa valise. Les élèves, à l'époque, étaient très obéissants. Je ne terminerai pas sans mentionner M. Joseph Trinquet, M. comme il est de bon ton de nommer tout Sulpicien, alors je n'ai pas trouvé de photos de M. Trinquet. J'ai demandé même à l'Institut catholique et personne n'avait ça. M. Trinquet, c'est lui qui m'a appris l'éthiopien classique, le gueuse, et qui m'a honoré de son amitié et dont je suis aujourd'hui le successeur à l'école des langues et civilisations de l'Orient ancien. J'ai bien l'impression qu'il connaissait la Bible par cœur, alors qu'il faisait semblant de croire que ce prodige n'appartenait qu'aux protestants, et qu'il s'étonnait faussement, et en riant, que ce n'était pas là forcément mon partage. Alors, et liceo dans tout cela. L'Institut supérieur d'études écuméniques, en effet, tient une bonne place dans ma vie. C'est à Maurice Carès que je suis redevable de m'y avoir introduit. L'année même de mon doctorat, en 1982, il me confiait un cours de patristique à deux voix que j'assurais avec le père Andreas Firillas, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. C'est en ces temps-là que nous avions pour étudiant consciencieux, d'ailleurs, celui qui depuis est devenu le métropolite Emmanuel de France. Oui, nous étions déjà très doués pour enseigner les étudiants. Alors, avant que le père Andreas se retirant, la relève soit assumée par le professeur Sophie Deschat. et c'est là aussi que plusieurs années durant, j'ai été chargé d'un cours à deux voix toujours avec le cher père Daniel Olivier, Augustin, lui rappelais-je volontiers, comme le docteur Luther, est l'un des meilleurs connaisseurs de notre réformateur. Alors, il est un nom encore que je veux prononcer, ce sera le dernier, de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ce n'était pas un universitaire, il était pasteur. Et c'est à lui que je dois une bonne part de mon engagement écuménique. Prêtre de l'église d'Angleterre, il a été aussi le président du consistoire luthérien de Paris, comme quoi le service de l'église s'est passé par-dessus les frontières établies par les hommes. J'évoque ici le pasteur Robert Sabourin. J'ai commencé comme vicaire à ses côtés, j'ai terminé comme son ami, un ami dont les conseils comme les encouragements voire les critiques toujours fraternels étaient reçus et qui étaient conseils qui ont beaucoup compté pour moi. Aujourd'hui, sans prétendre écrire l'histoire de ma vie ainsi que j'en ai prévenu tantôt, de ce qui pourtant est une histoire que dois-je retenir en premier lieu. Eh bien, en premier lieu, je retiens l'importance que ces maîtres ont accordé à l'enseignement qu'ils dispensaient tous avec joie. Seulement avec joie ? J'ajoute avec le désir et même la volonté de servir les étudiants auxquels ils s'adressaient. J'en retiens que la recherche propre de tout enseignant en rien ne saurait être que simple souci d'érudition mais doit bel et bien être un des aspects du service qui est le leur, le service des étudiants comme d'ailleurs de quiconque pourra ou ne serait-ce que pourrait en tirer quelques profits. Dit en d'autres termes, le maître n'enseigne ni ne recherche pour en premier lieu sa satisfaction personnelle quand bien même il trouve beaucoup de plaisir dans son travail accompli. Il fait en sorte plutôt de donner à ses étudiants toute autre nourriture qu'une bouillie clérette ou assurément facilement digérée mais qui les laisserait sur leur faim. Non, oh non, ce qui leur offre ce n'est ni de la bouillie ni d'ailleurs de la viande hachée. C'est vraiment une nourriture solide sur laquelle ils pourront se faire les dents. Ah voilà. Ah voilà, j'en viens à cette viande hachée que l'on ne donne pas aux lions. Nombreux sont ceux qui m'ont avoué s'être demandé ce que peut bien signifier ce titre que j'ai donné à ma leçon. Vais-je parler des martyrs des premiers siècles pour certains livrés tout cru et tout entier à la dent des lions ? Cela eut pu n'être point surprenant de la part d'un disciple de Marc-Lau qui leur a consacré sa thèse de doctorat. À défaut de parler des lions agiophages, vais-je parler des saints léophiles ? À ce propos, je me suis souvent demandé et Corinna ne m'a jamais répondu d'ailleurs, pour quelle raison le lion de saint Marc n'a jamais dévoré son compagnon le veau de saint Luc si souvent à ses côtés ? Ou vais-je parler du Christ lui-même ? On se souvient en effet que le physiologus, sorte de bestiaire du cinquième siècle peut-être, voit en cet animal et pour trois raisons le symbole de l'incarnation du verbe quand, dit-il d'abord, le lion poursuivi par les chasseurs efface avec sa queue la trace de ses pas de même que le Christ en sa quénose n'a pas voulu être reconnu. Quand ensuite le lion ne dort que d'un œil comme, selon un psaume des degrés, ne sommeille ni ne dort celui qui, sur la croix, meurt en son humanité tandis que veille la divinité qui l'assume. Quand enfin la lionne donne naissance à un lionceau mort-né, appelé à la vie au troisième jour lorsque survient son père lion qui lui souffle au visage et ainsi le réveille. triple nature du lion dit le physiologus image encore de la trinité dit l'auteur de ce traité. Tiens, du coup, j'aurais pu aussi parler de la trinité. Mais non, mais non, non, oh non, je vais parler d'autre chose et il est urgent que j'indique quel va être mon propos. Alors, je m'explique donc. S'il est un livre qui m'a vivement intéressé ces mois derniers, c'est celui d'Estelle Soyer, notre collègue du département de géographie de l'université de Genève, un livre au titre séduisant Le roi des rois et la photographie politique de l'image et pouvoir royal en Éthiopie sous le règne de Ménélique II. Elle y, c'est un titre passionnant, elle y présente entre autres une série de douze dessins conservés à Frascati près de Rome dans un petit musée consacrés au cardinal Massaïa ce prélat, un capucin envoyé en 1846 en Éthiopie par la propagande d'Afidei lorsque celle-ci ... Je dis toujours aux étudiants que le premier téléphone je le jette par la fenêtre mais mon cher père je ne ferai pas cela. Alors, je continue, le cardinal Massaïa qui était un capucin est envoyé par la propagande d'Afidei lorsque celle-ci à la requête d'Antoine d'Abadi décida d'y ériger un vicariat apostolique et à ce moment-là donc, Massaïa a eu une action en Éthiopie diversement appréciée en particulier par l'église orthodoxe d'Awardo d'Éthiopie ce qui valut au saint homme enfin à l'homme un long au long de ses 35 années de ministère missionnaire d'être par sept fois banni de l'Empire Abyssin où il revint pourtant chaque fois avec une rare persévérance. Parmi ces dessins il en est un qui m'a singulièrement retenu retenu non tant pas parce que l'artiste y a représenté qui est un rien morbide mais par la légende qui figure en haut à gauche. Alors lorsque nous nous sommes essayés le père Gebruol Gebru et moi à traduire ce court texte nous l'avons d'abord établi et ensuite nous l'avons traduit l'histoire de David et de Salomon nous la connaissons parce qu'elle a été écrite maintenant je fais cela afin que quiconque le regarde s'effraie et s'inquiète au savant donner des leçons c'est hacher la viande au lion dit Abba Yarkob l'apôtre du pays Gallat. Alors il nous reste à préciser quel est ce savant ici mentionné pour lequel il n'est pas nécessaire à moins qu'il ne soit peu courtois de donner à manger de la viande hachée. S'agit-il nécessairement du maître ? Ne peut-il pas être aussi l'élève ? Et puisque je viens dans une première partie de mon exposé d'évoquer la mémoire de mes maîtres je propose maintenant de m'arrêter dans une seconde partie sur la manière dont les pères de l'église envisageaient l'enseignement mettant en tension les sciences de la foi avec ce qui peu à peu donc voilà les parties la première la seconde ce qui peu à peu va être défini comme les arts libéraux pour en venir dans une troisième partie à examiner en quelle estime il est convenable de tenir le labeur de l'enseignement oui oui chers étudiants j'ai prévu un plan à ma communication ce qui ne doit guère vous étonner puisque vous tous en temps d'occasion je vous ai harcelé afin que vous astreigniez à semblable exercice peut-être pourrons-nous au témoignage des pères et des docteurs qui vont être convoqués mieux saisir quelle est cette viande hachée et quel est ce lion assurément n'allons-nous pas passer en revue l'ensemble de la littérature patristique sur ce sujet et pourtant nous l'allons même quelque peu déborder je rejoins volontiers voyez-vous Nathalie Nabert lorsqu'elle écrit que l'histoire du monde est faite de ces fragments de vérité éparpillés dans des jardins de sagesse où nous venons cueillir le sens de notre vie choisissant par conséquent quelques exemples appropriés j'espère que nous éclairerons notre lanterne tâchant toutefois de ne pas tomber dans un certain piège qui consisterait en une vue harmonisante laquelle conduit à faire assumer par l'ensemble des pères ce que quelques-uns seulement ont dit donc j'en viens à ma deuxième partie si les plus anciens des écrivains ecclésiastiques considéraient que c'est dans la famille que l'éducation doit être donnée tel l'évêque polycarpe de Smyrne au début du deuxième siècle qui estimait que celle-ci était aussi de la responsabilité de la mère lorsqu'ils en joignaient aux chrétiens de Philippe apprenez à vos femmes à marcher dans la foi qui leur a été donnée dans la charité dans la pureté à chérir leur mari en toute fidélité à aimer tous les autres également en toute chasteté à donner à leurs enfants l'éducation dans la crainte de Dieu assurément s'agit-il ici d'instruire dans la foi disons d'une première catéchèse mais comment en va-t-il pour l'instruction touchant à des domaines plus larges un roman chrétien qu'il faut dater certainement du troisième siècle les reconnaissances clémentines aborde la question on y voit Nicétas racontant à sa mère comment réchappant d'un naufrage lui et son frère comment ils ont été vendus comme esclaves à une femme juive très estimable qui les a tenus pour ses propres fils au point explique-t-il de nous faire instruire avec grand soin dans les connaissances libérales des grecs et cela ayant été fait il a fallu parfaire continue Nicétas cette première instruction et il dit alors dès que nous eûmes grandi nous nous adonnâmes également à l'étude des philosophes alors qu'on ne s'y méprenne cependant pas le but de telles études n'a pas tant été la simple transmission du savoir des anciens que ce que Nicétas tient à préciser illico c'était pour qu'ils devincent un parfait du subjonctif capables de réfuter les gentils en soutenant lors de disputes philosophiques les doctrines de la religion divine cette manière de concevoir les études en vue seulement de l'apologétique paraît d'avoir été un bien partagé le cas d'origine put être exemplaire si le sujet n'eût été un être d'exception Euseb de Césarée raconte quelle fut l'instruction première que reçut origène il avait jeté des fondements solides dans les sciences de la foi en s'exerçant dès son enfance aux divines écritures il s'y était appliqué sans réserve et non dans une mesure ordinaire car son père non content de le faire passer par le cycle des études n'avait pas regardé comme accessoire le souci des écritures par-dessus tout donc avant qu'il donna son soin aux disciplines héléniques il l'avait poussé à s'exercer aux études sacrées en exigeant chaque jour de lui des récitations et des comptes rendus et si c'est sans rechigner à la tâche que le jeune origène est entré dans le champ des études bibliques on aura noté que son père n'a pas négligé de le faire passer par les méandres de l'apprentissage classique Henri-Hirénée Marou avait pu penser ce qui a été contesté depuis lors que le canon des sept arts libéraux s'est fixé à une période ancienne selon lui à l'époque hélénistique déjà au premier siècle avant notre ère avec Varon de nouvelles recherches ont en effet montré que la mise en place de l'Encuclios Paideia ne saurait lui être attribuée à Varon ils se traoutent à dos d'abord et Franco Simon et ensuite se sont attachés à cette question soulignant que les sciences mathématiques du quadrivium n'avaient pas leur place auparavant dans l'éducation ils ont mis en évidence l'apport des néoplatoniciens dans l'élaboration de celui-ci du quadrivium lesquels les sciences mathématiques ont été repris et systématisés par le philosophe du moyen platonisme qui ont eux commencé donc à les envisager comme matière d'enseignement et le quadrivium donc comme complément du trivium pour former le cursus des sept arts libéraux n'est en tout cas attesté nous disent les chercheurs qu'avec l'Augustin des confessions mais surtout du traité de l'ordre et aussi avec le martianus capella des noces de philologie et de mercure mais Origène en l'affaire nous l'avons laissé un peu en plan et pourtant c'est lui qui nous retient pour l'instant alors je reviens à Origène c'est un excursus Origène Euseb plutôt continue en précisant que le jeune Origène trouva grand intérêt à ses études poursuivies non sans plaisir cela n'était pas désagréable à l'enfant qui au contraire y travaillait avec un zèle excessif de telle sorte qu'il ne lui suffisait pas de connaître le sens simple et obvi des écritures sacrées mais qu'il cherchait déjà dès ce temps-là quelque chose de plus voulant découvrir des vues plus profondes il embarrassait même son père en lui demandant ce que voulait indiquer le dessin de l'écriture divinement inspirée certainement certainement les subtilités de la lecture allégorique fort prisée à Alexandrie autorisaient-elles Origène à s'enquérir auprès de son père de ce qu'il fallait comprendre du texte biblique je retiens quoi qu'il en soit que le jeune élève travaillait avec un zèle excessif ce qu'on observe plus guère aujourd'hui le zèle existe peut-être mais l'excès non un zèle excessif dont je dis oui c'est-à-dire ce zèle qui poussait Origène à trouver l'aliment susceptible de calmer son appétit de savoir jeune lion qu'une gazelle hachée menue ne saurait rassasiée il est vrai ainsi que nous l'avons relevé tantôt que la fréquentation des anciens et l'attrait pour les sciences là encore a pour issue l'exégèse biblique bien des années plus tard à une date qu'il reste à préciser mais qui pourrait bien être postérieure à 238 le même Origène s'adressera à son ancien élève Grégoire celui que le surnomme le Thomaturge l'exhortant à s'appliquer à la philosophie c'est-à-dire à l'ensemble des disciplines aptes à éveiller l'esprit humain soulignant qu'elles elles sont il lui écrit j'aurais souhaité que tu prennes de la philosophie grecque pourquoi ça ne fonctionne pas tout est cassé non voilà j'aurais souhaité je ne suis pas très technicien j'ai beaucoup de cordes à mon arc mais pas celle-là alors j'aurais souhaité que tu prennes je dis ça avec modestie enfin bon alors j'aurais souhaité je reviens à Origène enfin c'est très important avec Grégoire j'aurais souhaité que tu prennes de la philosophie grecque tout ce qui peut servir comme d'enseignement encyclique ou de propédeutique pour introduire au christianisme et de même de la géométrie et de l'astronomie tout ce qui sera utile à l'interprétation de l'écriture sainte et ainsi ce que disent les philosophes de la géométrie et de la musique de la grammaire de la rhétorique et de l'astronomie en les appelant les auxiliaires de la philosophie nous l'appliquerons nous à la philosophie elle-même par rapport au christianisme alors chers amis nous n'enseignons plus aujourd'hui la géométrie ni l'astronomie dans nos facultés de théologie à peine cessait-on parfois quelques rudiments d'hymnologie quant à la rhétorique faut-il le regretter origen notons-le envisage cela comme une propédeutique une mise en route facilitant l'acquisition d'un savoir à venir par l'expérience d'un savoir premier auxiliaire ainsi qu'il le dit auxiliaire à la fois aide et soutien de la théologie proprement dite lui-même d'ailleurs origen en contestant Cels justifie l'appel aux philosophes païens à la culture antique en d'autres termes au motif que cela devrait bien être conquis par ce que l'on trouve dans les livres chrétiens je conjecture que Cels n'a pas lu les livres car il me paraît sans bien des points si heureux que même les philosophes grecs seraient conquis par ce qu'ils disent alors je devrais sans prétendre à l'exhaustivité m'arrêter au grand capadocien à Basile de Césarée et à son frère Grégoire de Nice surtout tous deux raiteurs qu'il me soit permis de ne retenir ici que le premier nommé en raison d'un petit opusule qui vise directement notre questionnement intitulé aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres héléniques d'entrée Basile les avertit ne vous étonnez point qu'allant chaque jour à l'école et ayant commerce par l'intermédiaire des œuvres qu'ils ont laissées avec les esprits illustres de l'antiquité que vous m'entendiez prétendre avoir trouvé de mon fond quelque accroissement d'utilité ce qu'effectivement je suis venu vous donner le conseil de ne pas une fois pour toutes abandonner à ces hommes pas plus que d'une barque le gouvernail de votre pensée ni de les suivre par où ils vous mèneront mais n'acceptant de que ce qu'ils ont d'utile de savoir ce qu'il faut laisser de côté deux points méritent ici toute notre attention d'une part Basile enjoint à ses lecteurs de rechercher auprès des anciens ce qui va leur être profitable ce qui va les aider à comprendre et le monde et les hommes et Dieu aussi bien sûr et à forger leur propre opinion forger leur propre opinion là encore l'antique sagesse la culture serait-elle regardée comme profane est une propédotique à ce qui la dépasse amplement d'autre part Basile se montre de précieux conseils lorsqu'il prévient ses jeunes lecteurs de ne pas se laisser manœuvrer par quelques guides si sages paraîtraient-ils de ne pas se laisser subjuguer de n'avoir crainte d'exprimer leur propre pensée serait-elle audacieuse voire originale cela étant dit-il il va vouloir ce qu'il fait souligner qu'il y a certes pour eux quelque utilité pour leur âme ce qu'il le dit dans les sciences du dehors mais encore doivent-ils prendre garde il le dit un petit peu plus loin quelques pages après il leur faut savoir distinguer discerner ce qui concourt au bien et cela limité bien sûr ce qui concourt au bien et discerner aussi ce qui conduit au vice et cela le réprouvé en se bouchant les oreilles écrit-il ainsi que le fit Ulysse confronté au chant des sirènes le lion que voulez-vous ne se satisfait pas de toute pittance il n'aime pas la viande hachée venons-en aux auteurs latins de ce même quatrième siècle j'ai nommé plus haut saint Augustin et Marcianus Capella deux africains dont on ne doute pas que le premier ait été chrétien tandis que le second reste un inconnu célèbre certainement païen plutôt que chrétien il se trahote à dos me paraît avoir montré avec suffisamment d'arguments qu'il leur revient influencé par les philosophes néo-platoniciens qu'ils ont admirés d'avoir mentionné avant tout autre un programme d'études fondé sur les sept arts libéraux il est vrai qu'il se trahote à dos réfute l'idée qu'ils aient lu les neuf livres des disciplines de Varron malheureusement perdu ce pourquoi elle a été contestée pour cette raison déjà d'ailleurs qu'il serait surprenant qu'alors à cette époque on s'évertuait à restaurer la tradition classique une oeuvre telle celle de Varron eût été inconnue Marcianus Capella quoi qu'il en soit dans les noces de philologie et de mercure imagine mercure précisément cherchant à se marier en juste noces après qu'il a chassé l'idée de s'unir à des nymphes Sophia puis Mantiquet enfin Psyche Apollon lui suggère de se tourner vers philologie mais celle-ci hélas est une mortelle et Jupiter exige donc qu'avant de convoler philologie soit élevée au rang des dieux mais pour cela elle doit découvrir les sciences qui bientôt seront regardées comme les sept arts libéraux désirant pour sa part répondre aux questions qui se posent relatives à l'existence du mal Augustin citant d'ailleurs Varron consacre de longues pages du deuxième livre de son traité de l'ordre à la méthode d'étude la plus appropriée pour parvenir à cette fin et c'est dans ce cadre que s'autorisant du fait que les hommes parlent et écrivent et qu'ils manient les nombres aussi ainsi que les mesures il explique que c'est la raison qui a inventé les arts en sorte que l'on peut comprendre que le cycle des études est inhérent à l'exercice de cette raison arrivant au terme de sa vie et jetant un regard rétrospectif sur les livres qu'il a ou n'a pas rédigés Augustin reconnaît avoir essayé d'écrire encore des livres sur les arts libéraux ce qui n'a été que partiellement fait il explique alors avoir interrogé ceux de ses amis qui n'avaient pas d'éloignement pour les études de cette espèce et il précise la cause de son enquête il désirait se servir des choses corporelles comme de degrés assurés pour parvenir lui-même aux choses incorporelles ou pour y conduire les autres on le constate Augustin n'a pas renié la valeur des études classiques c'est à dire aussi la lecture des auteurs anciens quoi qu'on le puisse voir recommander à ses familiers et non sans insistance la lecture des auteurs chrétiens et très évidemment des écritures bibliques dit en d'autres termes pour Augustin la culture antique mérite pleine attention mais pour ceux qui le regardent comme l'a relevé Gustave Bardi devenu pleinement chrétien ses écrits les écrits d'Augustin relatifs aux arts libéraux sont le témoignage de son adieu au passé pour moi je pose la question visant à savoir si Augustin a gardé en mémoire la tentative qui vut celle de l'empereur Julien de mettre un frein à l'expansion du christianisme en brisant la liberté d'enseigner lorsqu'il interdit aux maîtres chrétiens d'utiliser les auteurs païens soit tous les poètes et combien de philosophes on se souvient qu'Apollinaire de l'Odyssée a tenté de contourner l'interdiction en réécrivant à l'usage des écoles les évangiles et les épîtres de Paul à la manière des dialogues de Platon après que son propre père Apollinaire l'Ancien eut entre autres composé afin de remplacer Homère une épopée sur l'histoire des Hébreux en 24 chants quelle que soit la réponse apportée à la question posée Augustin apparaît bien comme étant celui qui a ouvert l'Occident à une nouvelle manière d'observer le rapport entretenu entre la philosophie et le discours sur Dieu voire les dieux c'est que pour les anciens le philosophe rationalisait le discours théologique en réinterprétant les mythes et contrôlant en quelque sorte le discours religieux or voici que désormais avec Augustin le théologien prend le pas sur le philosophe en appréciant et épurant le débat philosophique je devrais encore appeler à la barre nombre de pères de l'Église qui ont souligné l'importance d'une solide culture pour tout chrétien et en premier lieu parce que c'est en se fondant sur l'enseignement ainsi reçu que l'on est en mesure de mieux saisir ce qu'on lit dans la Bible d'une part et d'autre part de mieux comprendre voire de mieux formuler la doctrine chrétienne et du même coup de mieux rendre compte de sa foi qu'il y ait en effet dans la littérature patristique puis dans les ouvrages des docteurs qui ont suivi un lien établi entre la culture et la foi on ne saurait le nier j'aime assez je dois le reconnaître la manière dont Rabban mort mort en 856 s'est lui-même présenté dans ses écrits singulièrement dans les louanges de la sainte croix des Laodibus Sanctaecroquis c'est au pied de la croix qu'il demande au Christ ainsi que cela figure sur son corps et sur son vêtement de prendre de prendre sa défense quand il devra comparaître devant le souverain juge si vous lisez bien vous lisez ô Christ dans ta clémence et ta sainteté je t'en prie protège-moi au jour du jugement tandis qu'est écrit sur le bois de la croix un palindrome qui se lit tant horizontalement ce qui déjà n'est pas aisé à composer que verticalement qui pour le coup exige un art qui n'est guère commun oroté ramous aram ara sumar et orot au bois je t'implore ah oui je vais vous le mettre en règle si vous le voulez au bois je t'implore toi qui es l'autel je t'implore d'être emporté sur ton autel louange rotatoire illimitée puisque sa fin en reprend le début sans qu'il soit possible d'en sortir raban mort d'ailleurs dans une autre page du même traité en explique le principe tu as plus aux êtres d'en haut croix ici tu es le pilote du monde oui il me plaît assez que celui qui sera honoré du titre de maître de l'Allemagne préceptor germania et raban mort s'efface devant la croix c'est à dire devant le crucifié ce qu'il enseigne alors est tout pétri de la joie paradoxale qui naît de la contemplation mieux dit de la méditation ou encore mieux dit de l'appropriation du sacrifice du maître par excellence et de la grâce qui en découle avec son sang offert et là assurément en celui dont aucun membre n'a été rompu ainsi que l'atteste l'écriture il ne s'agit pas de viande hachée oui c'est un peu voilà ce n'est pas l'image du crime vous voyez ce que je veux dire alors j'en viens ainsi à ma dernière partie ceux qui me connaissent bien ont déjà compris pourquoi j'ai voulu citer raban mort primus praeceptor germania parce que s'il y a un premier il y a aussi un second un second un autre auquel on reconnaîtra volontiers ce titre qui est aussi une qualité et vous savez quel il est c'est Philippe Mélencheton et oui et oui je reconnais avoir un faible pour le génie de maître Philippe il me semble avoir au mieux saisi la profondeur de la théologie de la croix chère aux luthériens surtout pour ceux qui nous regardent ici il m'apparaît être un excellent pédagogue s'il s'est certes intéressé à la première éducation des enfants encore jeunes comme on le voit par exemple dans l'Unterricht des visitatoren de l'année 1528 l'instruction qu'il donne à ceux qui vont être appelés après les affres de la guerre des paysans à vérifier la convenance des pasteurs mais aussi des instituteurs de sacs électoraux à leur tâche à leur convenance à leur tâche respective chemin faisant il relève qu'il est du rôle des pasteurs d'inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école selon la volonté de Dieu précise-t-il c'est donc en ancien allemand Darum sollen die Eltern um Gottes willen die Kinder sur Schule tun j'ai traduit en dessous élégamment français du 21e siècle pour cela les parents doivent selon la volonté de Dieu envoyer les enfants à l'école le réformateur toutefois s'est dès longtemps intéressé aux questions pédagogiques tout juste âgé de 21 ans en 1518 Mélenchon est appelé par l'électeur de Saxe Frédéric Le Sage à enseigner à l'université de Wittenberg et le dimanche 28 août de cette année-là il donne une leçon académique je souligne 28 août parce que c'est à Saint-Augustin vous avez compris et vous le saviez tous les protestants savent que en tout cas les luthériens que le 28 août on fête Saint-Augustin alors il donne une leçon académique devant les professeurs dont luthère et les étudiants marquant ainsi son entrée dans la carrière le sujet choisi est occasion pour lui de contester la manière que l'on a alors d'enseigner les lettres classiques trop oubliées à la suite des invasions barbares si ce n'est en Écosse et en Irlande et de tâcher d'attirer l'attention de la réforme sur les préoccupations de l'humanisme en soulignant que l'étude des auteurs anciens si elle est nécessaire pour former un bon philologue n'est pas inutile aux théologiens car la Bible n'est pas étrangère aux humanistes explique-t-il ce qu'il résume d'une formule lapidaire Homerum Habemus in Manibus Habemus et Paoli Epistolam Attitum tout se traduit nous avons Homer en main et nous avons aussi le pôle de l'épître aux Attites ajoutant que l'on n'apprend pas l'hébreu le grec et le latin pour seulement comprendre les écritures bibliques préférant par exemple affirmer que l'on ne saisit bien le latin que si auparavant on maîtrise le grec en particulier pour lire les pères de l'église en conséquence il refuse de répudier les sept arts libéraux Werner Viator donc un sabant a résumé en trois points que je reprends ici les principes de Mélancton touchant à l'enseignement premièrement les sciences sont un don de Dieu visant tant à l'expression de la vérité qu'à la gloire de Dieu deuxièmement quoique l'église où s'exprime la piété ne puisse revendiquer le monopole de l'éducation l'enseignement est un ministère qui doit d'un côté conduire à mieux défendre la pureté de la doctrine et d'un autre côté accompagner l'église en critiquant ses défaillances et ses vacuités et troisièmement le magistrat porte une responsabilité en l'affaire pour autant que le bien-être et même l'existence des citoyens dépendent des sciences de l'éducation donnée et reçue et c'est bien pour cela que l'État doit entretenir les écoles pour ce qui est de l'enseignement de la théologie dois-je imaginer sans anachronisme pour ce qui est aussi de la reconnaissance des diplômes Mélenchon n'envisage pas la séparation des cultes et de l'État lui qui écrit en 1540 dans un rapport sur la réforme des études universitaires à l'attention d'Alesius qui fut auparavant son étudiant et qui est maintenant professeur à Francfort-sur-Lauder un traité intitulé des restituendis colis petit opuscule dans lequel figure les noms de Polycarpe et d'Irénée les noms de Pantène et de Clément d'Alexandrie les noms d'Ambroise et d'Augustin vous le remarquez à chaque fois les noms du maître et de l'élève et puisqu'il en est ainsi et que les écoles sont indispensables aux églises tous les hommes pieux doivent ardemment souhaiter que Dieu excite les pensées des princes pour qu'il restaure et illustre les académies qu'il stimule aussi et promeuve les études des lettres et les bonnes disciplines écrit-il Mélenchon à vrai dire surenchéri sur ce que Luther dès 1524 réclamait dans son Libellus des Institutidis Pueris par lequel il demandait des écoles pour les garçons et les filles ajoutant c'est à vous seigneur de prendre cette œuvre en main par quoi il mettait les princes en demeure d'organiser l'instruction publique laissons là le contenu des études et ceux qui en sont chargés les maîtres lions habitués à manger de la chair ferme et non de la viande hachée n'est-ce pas chers collègues et arrêtons-nous un instant aux étudiants l'histoire nous en montre des étudiants très attentifs et d'autres qui ont été disons plus distraits commençons par ce qui fait plaisir voyons par exemple le grand historien arabe Ibn Khaldun qui qui dans son récit autobiographique Parif Ibn Khaldun etc n'est-ce pas écrit je peux vous le mettre en dessous si vous voulez le lire écrit non c'est pour mon seigneur ma louvre que j'ai fait ça écrit ce qui a de quoi réjouir tout enseignant voilà ce qu'écrit de lui-même Ibn Khaldun depuis ma jeunesse je me suis toujours montré avide de connaissances et j'ai mis un grand zèle à en acquérir et à fréquenter les écoles et les cours d'instruction après la grande peste qui enleva nos hommes les plus distingués nos savants nos professeurs et qui me priva aussi de mon père et de ma mère j'assistais régulièrement aux cours du professeur Abou Abdelah et après trois années de travaux sous ce maître je trouvais enfin que je savais quelque chose il faut être honnête et reconnaître qu'une telle attitude n'est pas forcément la mieux partagée aujourd'hui et même continuons d'être honnêtes il arrive que des enseignants soient si peu clairs à IRS que les étudiants découragés ne les comprennent pas même s'ils sont clairs ERCS je dis ça au doyen de la faculté catholique bien sûr c'est pas lui que je vise mais non c'est à cause des clairs car nous ne sommes pas clairs enfin nous sommes clairs quand même mais dans l'autre sens on peut être clair sans être clair et en étant clair sans être vous avez compris le grand corneille je me suis aperçu très récemment figurez-vous c'est un aparté que pour quelques étudiants corneille n'était pas un auteur rois de nez pas même un oiseau mais était un chanteur contemporain ce que j'ignorais jusqu'à présent c'est vrai ce que je vous raconte là alors bref le grand corneille nous en avertissait déjà dans un dialogue de son père Tarrit je ne suis pas sûr que vous ayez tous lu père Tarrit un dialogue entre Rodelinde et Edwige on n'entend pas toujours ce qu'on croit bien entendre de vrai dans un discours difficile à comprendre je ne devine point et n'en ai pas l'esprit mais l'esprit n'a que faire où l'oreille suffit il faudrait que l'oreille entendit la pensée méditez cela cette nuit la tradition éthiopienne dans le Stenkesar racoporte un cas exemplaire c'est celui de Saint Yared pourquoi ça ne fonctionne pas quelle barbe voilà c'est celui de Saint Yared le mélode l'initiateur à la fin du sixième siècle de la liturgie de l'église nationale d'Ethiopie à l'école de son maître Abba Gedewon s'ennuyait-il était-il paresseux toujours est-il qu'il mérita d'avoir le dos caressé de quelques coups de bâton qui sans tarder le fire fuir un lieu un exercice si peu si rébarbatif si peu attractif fatigué dans son errance qui a suivi puisqu'il est parti il décide de se reposer sous un arbre désinvolte et rêveur or voici qu'il aperçoit une chenille qui s'évertue à grimper jusqu'à la cime de l'arbre mais hélas à mi-parcours fatigué la petite chenille lâche prise et tombe une fois deux fois à plusieurs reprises elle tente et retente la périlleuse ascension et enfin non sans effort elle parvient au sommet de l'arbre lorsque Yare j'ai mis la traduction vit l'obstination de la chenille il se repentit en lui-même et s'en retourna auprès de son maître est-il raconté c'est bien mais ce n'est pas tout en effet il demanda pardon à Abba Gedewon et lorsqu'en larmes il eut prié le seigneur son intelligence s'ouvrit et il a pris en un seul jour l'ancien et le nouveau testament je n'ai guère rencontré d'étudiants qui hormis Yaret bien sûr que j'ai bien connu aient retenu en 24 heures les saintes écritures tout entières mais vous non plus je pense je rencontrais cependant des étudiants qui se sont appliqués à découvrir voire approfondir telle discipline de la théologie pour laquelle il n'avait quasi pas d'appétence fusse l'histoire ancienne du christianisme et qui ensuite en ont été très heureux citant volontiers saint Augustin et en trop d'occasion même paraît-il que voulez-vous il faut vouloir s'astreindre à s'entraîner et cela n'est pas une nouveauté la fondation Baudemère à Cologne près de Genève présente dans ses collections une tablette d'exercice d'écriture d'un élève égyptien des 4ème et 5ème siècles et oui il faut s'entraîner c'est qu'on ne donne pas de la viande hachée aux lions lions ou lions sont encore que ces apprentis théologiens qui ont besoin non de coups de bâton mais qu'on leur présente un menu nourrissant sur lequel se faire les crocs je suis persuadé qu'il est du devoir du maître d'être en l'occurrence un maître que le canard à l'orange façon Ephraim le syriac et le baba la polychronius d'Apamé voilà de quoi allécher nos étudiants ce sont des images le cas le cas d'élèves rebelles voire frondeurs n'est pas inconnu de la littérature de l'âge patristique un exemple célèbre est celui de Jésus à l'école tel que raconté dans plusieurs écrits apocryphes chrétiens et déjà signalé par Irénée de Lyon lisons la relation qu'en propose l'épître des apôtres un texte conservé en gueuse daté de la seconde moitié du deuxième siècle ça c'est les apprentis théologiens vous voyez bon c'est pas ça ce que je voulais vous montrer c'est la suite il faut que je mette ma flèche dedans oh oui doyen voilà ce qu'écrit l'épître des apôtres c'est là ce que fit notre seigneur Jésus qui a été envoyé à l'école par Joseph et Marie sa mère là où il a pris l'écriture celui qui l'enseignait lui dit alors qu'il l'enseignait dit alpha il répondit et lui dit dis d'abord ce qu'est bêta c'est ainsi qu'un lieu se fait vrai et réel une telle anecdote relativise oui toute connaissance humaine que le Christ remet à sa juste place certes tant elle d'abord approuvait l'omniscience de Jésus qui ne s'en laisse pas remontrer par ceux qui prétendraient lui apprendre quelque chose un problème théologique cependant est là sous-jacent en tant que vrai Dieu le Christ incarné a la plénitude de la connaissance des êtres et des choses mais il est aussi vrai homme et alors comment son apprentissage se fait-il comment expérimente-t-il dans son humanité ce qu'il connaît en tant que Dieu l'évangile de Luc avertit déjà que Jésus croissant en stature a aussi cru en sagesse peut-on imaginer que le fils de Dieu est Dieu ait eu besoin d'un accroissement de sagesse d'intelligence voyez le problème la littérature apocryphe avec cet épisode de Jésus à l'école paraît vouloir esquiver le débat pour nous néanmoins elle met en scène un élève qui ne se contente pas de viande hachée et réclame de son maître un mai plus roboratif et plus tonique quitte parfois à être quelque peu insupportable l'élève et à mériter un succès d'année au bâton d'abat guédeouane sans aller jusqu'à la fessée que Max Ernst sur un tableau de 1926 conservé au muséum Ludwig de Cologne a réservé à Jésus en personne et vous voyez Marie qui est bien méchante ici non je ne suis pas protestant en disant ça certainement a-t-on trop dit que c'est Charles Magne qui a inventé l'école il est vrai néanmoins que ce souverain franc qui au dire d'Eginhart décida de donner à ses enfants tant à ses fils qu'à ses filles une éducation à même de les instruire d'abord dans les arts libéraux qu'il cultivait lui-même et qui s'est en personne lui le roi plié à l'étude du latin qu'il parlait plus qu'honorablement et non sans difficulté cependant aux grecs puisque c'est toujours Éginhart ne se contentant pas de la langue de ses ancêtres il consacra ses soins à étudier les langues étrangères dont le latin qu'il a pris au point de le parler à l'égal de sa propre langue et le grec qu'il était capable de comprendre sans pouvoir le prononcer Charlemagne un franc c'est nous bon et oui il a eu grand soin ce Charlemagne un grand souci de l'éducation de ceux qui allaient servir dans l'administration du royaume puis de l'empire son épître sur la culture des lettres rédigé alors qu'il n'était pas encore empereur dans les années 780-800 rencontre de cette préoccupation lorsque évoquant la lecture des textes bibliques il passe outre jusqu'à envisager toute difficulté de lecture et d'écriture de compréhension de ce qui précisément est lu et écrit nous avons commencé à craindre que la science d'écrire étant faible l'intelligence des saintes écritures ne fut moindre qu'elle devait être et nous savons tous que si les erreurs des mots sont dangereuses les erreurs de sens le sont beaucoup plus voilà l'affirmation qu'il faudrait retenir les erreurs des mots sont dangereuses les erreurs de sens le sont beaucoup plus c'est avec saint Augustin cependant que je voudrais conclure car il en est temps si c'est à lui que j'emprunte alors saint Augustin je l'ai mis en chair même si c'est à lui que j'emprunte une considération que je fais mienne sans retenue nul ne devrait en être étonné surtout pas les habitués de cette faculté qui savent bien qu'il m'arrive parfois de me prendre pour saint Augustin singulièrement quand je suis en chair un diacre de Carthage qui lui demandait quelle méthode est la plus appropriée pour s'adresser à ceux qui commencent leur instruction Augustin répondit ainsi l'application soutenue je vous mette le texte l'application soutenue des auditeurs qui désirent m'entendre me révèle souvent que mon discours n'est pas aussi fade qu'il me le paraît à moi je reconnais à leur plaisir qu'ils en retirent quelque utilité et je fais de mon mieux pour assurer ce service où je les vois bien recevoir ce que je leur présente mais cela observé quelques lignes plus bas Augustin continue en vérité on nous écoute beaucoup plus volontiers quand nous trouvons nous même du charme à cette oeuvre d'instruction c'est la trame de notre c'est la trame de notre discours non de notre c'est la trame qu'est-ce que j'ai écrit car ah voilà je savais car la trame alors je reviens car la trame de notre discours porte la marque de notre joie et elle coule plus aisément et persuasif aussi bien n'est-ce pas une affaire ardue d'enseigner oui notre discours la trame de notre discours porte la marque de notre joie et elle coule plus aisément et persuasif non oh non non je ne doute pas que c'est avec joie que le lion enseignant autant qu'enseigner se met à table et non point pour manger de la viande hachée j'ai dit applaudissements 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 applaudissements